J'ai vu plein de commentaires où on me défiait de réaliser des pâtes au sucre version gastronomique. Mais juste avant de réaliser ce défi, vous faites comment ? Vous faites comme ça ? Des pâtes refroidies juste avec du sucre ? Apparemment c'est une recette de grand-mère, perso j'ai pas du tout aimé, j'ai pas pu finir l'assiette. Alors déjà moi j'ai réalisé une eau parfumée, avec des agrumes et de la badiane, et j'ai pas sucré l'eau, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite j'étale les pâtes côte à côte, et en refroidissant, bah comme toutes les pâtes, ça colle. J'emprisonne un beau morceau de mangue à l'intérieur, et là il y a juste ce qu'il faut de pâtes, y'en a pas trop comme la première version diabolique que vous m'avez fait manger au début. Et là choupoudre de sucre glace, voilà, c'est pour ça que j'en ai pas mis tout à l'heure dans l'eau. Désolé, je prends les choses un peu trop pâques. Un petit coup de chalumeau sur le sucre, je vous laisse imaginer l'effet que ça va avoir quand on va taper avec la cuillère. Du ceste d'agrumes, je réalise un coulis de framboise au basilic thaï et au gingembre, et à côté je vais torréfier des petites pistaches au four, ça va faire ressortir leur goût et je vais placer ça sur mon coulis de framboise. Je dépose un espuma au lait de coco, et alors la grosse surprise à la dégustation, c'était mais absolument dégueulasse, l'équilibre entre les pâtes et le sucre était parfait, et j'ai même songé à le mettre à la carte. Allez, ciao !